Présentation des deux boxeurs, au coin bleu, il est du club Camp de David, il pèse 68 kg, il a 15 ans, il boxe en catégorie KD Homme et c'est son premier combat ici aujourd'hui. C'est le boxeur Makabou Junior, en bleu, au coin rouge, il est du club Okapi, il pèse 70 kg, il a 15 ans, il boxe en catégorie KD Homme et il a un combat à son actif, c'est le boxeur Kappend Exos. Le combat est prévu en trois rounds, pardon, en deux rounds de trois minutes. Premier round. Nous allons partir pour le deuxième combat champion entre Kappend Exosé et du club Okapi, c'est un club de la Katuba, il est dans le coin rouge, il pèse 70 kg, 15 ans, et il totalise déjà dans la catégorie de KD et il a déjà livré un seul combat, tandis que son adversaire qui a un joli nom, c'est lui qu'on est en train de voir, en train de donner le coup dans le coin rouge, Junior Makabou, à ne pas confondre avec les champions du monde, il est du club, lui, de Camp de David, toujours de la Katuba, 68 kg, 15 ans également, et il est dans la catégorie de KD et c'est son tout premier combat champion. Ça montre directement qu'ils sont encore débutants et c'est leur premier combat, je pense que ça va prendre que deux rounds de trois minutes et après ces deux rounds, on verra celui qui aura les décis sur l'autre, donc comme c'est encore le début, on ne peut pas déterminer qui est supérieur et qui est inférieur, on laisse d'abord les temps pour voir ce que ça peut nous donner pour ces défis et ceux qui sont encore très jeunes. Voilà, mais dans l'entretemps, c'est déjà Junior Makabou dans le coin bleu, ou plutôt, oui, Junior Makabou dans le coin bleu qui est en train d'ajuster quand même ses coups. Oui, je vois qu'il a un peu avantagé par rapport à sa taille, c'est la taille qui lui permet vraiment de toucher son adversaire sans difficulté, avec ses japs qui touchent en haut et en bas, donc il a cette facilité de combiner des allonges, parce qu'il a une grande taille par rapport à son adversaire, Capin d'exaucé. Je rappelle que Junior Makabou, il est dans le coin bleu, casque bleu si vous voulez, tenue bleue, et puis son adversaire, Capin d'exaucé, casque rouge. Totalement des débutants, totalement des débutants. Et alors, champion, qu'est-ce qu'il peut expliquer, parce que déjà, ils pèsent beaucoup, mais ils ne sont qu'à leur premier combat ou deuxième combat. Et bien, je peux avoir plus de poids, mais ce qui compte plus, c'est l'âge. Je vois bien que ce sont des cadets, et les cadets, je pense qu'ils ont 15 ou 16 ans, et bien qu'ils pèsent un peu plus, mais l'ère âgée, ils sont encore petits en âge, donc ils ont encore plus de temps pour évoluer, bien que c'est leur premier combat. Et là, c'est toujours en bleu, Makabou Junior qui attaque, il a même sonné son adversaire, mais l'arbitre n'a pas pu compter, mais le combat s'est poursuit. De l'autre côté, c'est Capin d'exaucé qui ne se laisse pas aussi faire, il continue aussi à lancer des coups, bien qu'il n'a pas cette précision. Là, c'est Makabou qui touche son adversaire, il attaque encore. Il a resté en crochet gauche des Capins d'exaucé en rouge. Au combat, c'est poursuit, avec l'échange de deux côtés. Là, c'est Makabou Junior qui attaque, il touche avec son hyper-kick gauche. Là, on essaie d'accrocher par les boxers Capins d'exaucé en rouge, l'accroche en paix, l'arbitre a intervenu. Dans le t-shirt. C'est la fin d'encre du premier rang. Là, il ne va pas bien s'entendre, il l'a dit, ici c'était mieux. Il est venu ici. Arrangez-moi s'il vous plaît. Ici. Il faut appuyer, attendez. Il faut appuyer pour enlever d'abord. Viens des écouteurs ? Oui. Ça marche bien ? Oui. Ah, c'est coincé, c'est pas moi. On t'a pas massé ? Oui. Voilà. Ok. Non, non, tu peux ouvrir là-bas. Voilà. Ok. Là, ça va être assez, je veux dire. Il faut parler plus fort, alors. Mais je parle plus fort. Deuxième et dernier round. Deuxième et dernier round entre les deux boxeurs. Mais attention, on ne peut pas confondre précipitation. Oh là là. Là, je vois que c'est Macabou Junior qui a commencé un peu avec cette précipitation. Mais je pense qu'il est bien à l'aise, bien qu'il lance des coups un peu en vide. Il essaie un peu de combiner, mais c'est toujours dans le vide. Macabou Junior en bleu, mais il attaque. Et de l'autre côté, Capinde exaucé en rouge, qui essaie un peu aussi d'accrocher. Je pense que c'est la fatigue. Le deuxième round et le dernier. Tout va se décider sur ce round. Franchement. Là, c'est toujours Junior en bleu qui attaque, qui essaie un peu de combiner. Ah oui. C'est l'intervention de l'arbitre pour arranger le casque. Le casque qui a cédé. Le casque de Capinde exaucé. Lui qui a commencé d'ailleurs en trombe. Mais tout de suite là, il est en train de marquer les signes de fatigue. Ce sont les débutants, ça il faut comprendre. N'est-ce pas champion ? Là, on comprend facilement parce qu'ils sont à leur premier combat. Mais celui qui montre plus de qualité, c'est Macabou Junior en bleu. Exaucé qui essaie aussi d'étenir. Mais Macabou Junior va emporter ses combats si on arrive à la fin. Franchement, il faudra attendre les quelques secondes, les quelques poussières de minutes qui nous restent pour que la fin puisse intervenir. Là, c'est l'arbitre qui prodigue des conseils à ces deux boxeurs qui sont sur les rins. A savoir Capinde exaucé, coin rouge ou casque rouge et casque bleu Junior Macabou. Il n'est pas frère ou enfant, fils de Junior Macabou, le champion que vous connaissez. Bon, là c'est difficile à l'admettre. C'est presque impossible de dire que Macabou Junior a des affinités. Ce n'est pas avec les champions. Bien qu'ils aient les mêmes noms, je pensais qu'ils... Là c'est toujours les boxeurs en rouge, Macabou Junior, qui enchaîne avec des coups. Capinde exaucé est fatigué, il accroche, il accroche. Là c'est la fatigue qui s'installe du côté Capinde exaucé en rouge. Franchement, ici, si on avait un certain Jonathan, il allait peut-être nous éclaircir sur Junior Macabou. Ouais, peut-être. Jonathan Moulage, que tu connais bien. Ouais, ouais, c'est un grand frappe, peut-être lui il pouvait donner plus de détails, c'est énorme, mais moi vraiment je ne connais pas plus. Les combats reprennent, toujours avec l'avantage de Macabou Junior en bleu, il touche avec son direct de droite. Et là il profite avec les allonges. Ouais, ouais, avec les allonges parce qu'il a une grande taille par rapport à Capinde exaucé en rouge. Ce qui ne permet plus maintenant à exaucé de pouvoir avancer. Et c'est la fin du combat. Les résultats du combat Décision unanime Trois juges sur trois donnent victoire au point au boxeur Macabou Junior. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !